Vous la sentez cette petite odeur de NAMM chaud là ? Oui je sais, le NAMM c'est que la semaine prochaine, mais je peux vous dire que certains constructeurs ont déjà lâché les chevaux, on voit ça tout de suite ! Mais avant de commencer, sachez qu'on a en ce moment un petit concours en partenariat avec Vintage Synth & Co qui vous permet de gagner un synthé, et pour participer il vous faut commenter la news sur Audiofranzine en disant quel artiste vous a fait aimer le synthétiseur. Vous n'avez pas le droit de dire Charlie Oleg parce que c'est de l'orgue, Charlie Oleg. Et il faut aussi s'inscrire à la newsletter de Vintage Synth & Co. Le petit synthé à gagner en question c'est un Tesco 100F, il a l'air vraiment très sympa, et puis on n'a jamais trop de synthé de toute façon. Je vous mets le lien comme d'habitude dans la description, allez voir tout ça. Et puis laissez-moi vous parler de Tomane aussi, qui est comme d'habitude le sponsor de l'émission évidemment. Et il y a des choses assez sympas chez Tomane aujourd'hui, regardez. Il y a notamment un ukulélé. Alors, on dit ukulélé et pas ukulélé apparemment. Voilà, je vous dis ça comme ça, je sais du sur-ce-sur, on dit ukulélé et pas ukulélé. Et donc, si vous achetez des Fender, quoi une suffit a priori, et bien vous avez un petit ukulélé gratuit. Donc ça, première promo assez sympathique. Chez, toujours, Fender, il y a aussi d'autres Fender, on va dire. Et bien cette fois-ci, c'est un petit ampli. Cool, un ampli Boss, le Boss Dual Cube LX. Pareil, vous achetez une guitare, vous avez un petit ampli gratuit. Très sympa. Et côté promotion, il y a le Swing de Behringer, qui est à 66€, au lieu de... Il était à plus de 115, je crois, un truc comme ça. Donc franchement, plutôt sympa, comme petite promo. C'est le NAM la semaine prochaine, et vous allez voir que c'est déjà une matinale assez chargée. Donc on ne va pas tarder, on commence avec la première news. Et c'est donc Korg qui a frappé un grand coup en présentant beaucoup de produits. Vous allez voir. Il y en a tellement que j'ai même dû faire une petite sélection, c'est dire. Et donc le premier, c'est le KingKorg Neo, qui est donc une nouvelle version du KingKorg, le fameux synthé virtual analog, qui est désormais plus compact, avec un clavier de 37 touches taille normale, des nouveaux sons, un vocodeur et un nouveau look. Mais vous savez, je ne vais pas vous en dire plus, car Synth Walker a publié un test écrit complet, ainsi qu'une vidéo sur cette chaîne, hier, si vous regardez la matinale le vendredi, sinon si vous regardez en live, c'est tout à l'heure. Donc le mieux, c'est d'aller lire tout ça et de regarder, évidemment. Et puis on passe à la suite. À la suite, parce qu'il y a d'autres produits chez Korg, et il y a un autre retour, et c'est celui du MicroKorg, qui revient dans une version new, ou 2, comme vous voulez, qui reprend pas mal de caractéristiques du premier, à savoir un format compact, des mini touches, un gros encodeur et un vocodeur, tout en rajoutant des nouveautés, avec notamment un moteur sonore, tout nouveau, tout beau, et une nouvelle interface utilisateur. On peut apercevoir un écran couleur de 2,8 pouces, une nouvelle fonction looper, des fonctions pour harmoniser les voix et corriger leur hauteur, des petits potards pour modifier des paramètres à la volée, la possibilité de chercher des presets par genre musical, et d'activer ou non les effets intégrés, qui sont les suivants, délai, reverb, égaliseur de bande, et autres modulations. À noter que la distance entre les touches blanches et les touches noires ont été ajustées, afin de rendre les accords plus simples à jouer. Voilà. Aucun prix n'a été communiqué pour l'instant, en tout cas moi je suis pas au courant, mais il y en a un autre, vous le voyez là en ce moment même, c'est l'arrivée du Grand Stage X, un nouveau piano de scène disposant de 700 sons et de 7 moteurs sonores. Korg précise que les samples ne sont pas bouclés, quelles que soient leurs touches, et on dispose jusqu'à 12 couches de vélocité, et que l'étouffement de la pédale ainsi que les bruits des marteaux ont été soigneusement reproduits. On a donc des sons de piano à queue évidemment, mais aussi des sons de piano électrique, de son d'orgue, des sons du Korg M1 évidemment, très pop 80-90, et chose intéressante, des sons de piano qui mettent plus en valeur les moyennes fréquences afin de permettre aux musiciens de mieux s'insérer dans un mix. Si jamais vous jouez avec beaucoup de musiciens et qu'il y a peu de place pour vous, je trouve que c'est une très bonne idée de leur part, et vraiment ça va vous plaire. On n'a pas de prix non plus pour celui-là, mais bon, comme d'habitude, restez sur Audiofonzine et le prix y arrivera, ou allez voir dans votre magasin préféré, demandez-leur directement. Et on termine avec Korg, toujours, et une boîte à rythme compact. La KR11 qui peut fonctionner sur piles, avec 4 piles et à l'R6, qui intègre un haut-parleur, 16 pattes sensibles à la vélocité pour jouer au doigt, et 14 variations de rythme pour un total de 126 motifs dans plein de genres différents. La petite chose intéressante que j'ai trouvée, parce qu'il y a des choses à critiquer sur cet appareil évidemment, mais moi j'ai trouvé une petite chose intéressante, c'est la présence d'une prise pour brancher une pédale afin de contrôler la bête avec ses pieds, les guitaristes ont apprécié, pour lancer des séquences, mais aussi pour jouer directement certains éléments de la batterie, genre le kick ou le charlet. Le prix est de 119 euros, tiens comme par hasard, vous voyez, c'est un guitariste qui utilise ça. Donc voilà, dites-moi si ce genre de produit vous intéresse. Alors allez voir sur AudioFanzine, il y a eu d'autres annonces aussi chez Korg, là j'en ai sélectionné 4, c'est déjà pas mal, parce qu'il y a encore 3 autres produits à parler, et je vais du coup parler du suivant. Et donc on continue avec les Américains de Presonus, qui ont présenté une nouvelle paire d'enceintes de monitoring, les Eris Pro 4, dont la particularité est de proposer une conception coaxiale, c'est-à-dire que le tutor est placé au centre du boomer, ça permettrait d'après le constructeur, d'améliorer la phase entre les deux transducteurs, pour délivrer un sweet spot, vous savez, le sweet spot c'est cet endroit de la pièce où vous avez le meilleur son en fait tout simplement, donc ce sweet spot serait plus large et on aurait une meilleure image stéréo. Évidemment ça permet aussi de réduire la taille de l'enceinte, vous voyez elle est vraiment très compacte, et vu qu'il est possible de la mettre facilement au plafond ou au mur grâce à un système d'accroche, et bien on pense tout de suite à une utilisation d'un studio type Dolby Atmos, si les promesses sont tenues concernant la phase et la dispersion symétrique, et bien ça pourrait très très bien faire l'affaire. Côté technique, sachez que le boomer fait 4,5 pouces et le tweeter de type dôme de soie fait 1 pouce et que le filtre de crossover a été placé à 3,4 kHz. Le système d'amplification c'est 80 watts en classe AB et plusieurs filtres sont disponibles à l'arrière afin d'optimiser la réponse en fréquence de l'enceinte suivant sa position dans la pièce, qu'elle soit dans un coin, près d'un mur, au plafond, au milieu de nulle part, dans le désert, voilà. Peu importe, vous avez de quoi la régler. A noter que malgré sa taille compacte, l'enceinte pourrait atteindre les 55 Hz dans le bas du spectre. 55 Hz c'est quand même assez bas, moi je trouve ça pas mal, en tout cas l'annonce est pas mal. Franchement ils sont forts ces américains quand même. Et on va continuer d'ailleurs avec d'autres américains tout de suite. Et c'est décidément la semaine des grands retours. Et celui-là, il était attendu depuis le rachat du constructeur d'amplis Messa Boogie par Gibson. C'est donc le retour des amplis Gibson, avec l'aide de Randall Smith, de Messa Boogie, le boss, le concepteur, le dieu chez Messa Boogie tout simplement, qui travaille toujours pour Messa et donc pour Gibson. Et on voit donc débarquer deux petits amplis combo, les Falcon 5 et Falcon 20, dotés respectivement d'un haut-parleur Jensen de 10 et 12 pouces, et dont la particularité est de s'inspirer de modèles vintage. Car oui, Gibson a déjà fait des amplis par le passé. Il est donc question ici du Falcon sorti dans les années 60 évidemment, mais aussi du Skylark des années 50. Alors pourquoi ils l'ont appelé Falcon alors que c'est inspiré du Skylark ? Ça je sais pas du tout, mais bon bref c'est pas grave. Les deux amplis proposent de remplacer les lampes 6V6 par des 6L6. Si vous préférez. Et surtout ils offrent plusieurs modes de puissance. 12, 5 et 1W pour le gros. Et 7 et 3W pour le petit, tout ça en classard. Les deux amplis ont une reverb à ressort. Et le gros a en plus un trémolo. 4 lampes 12 AX7. Et un foot switch avec deux petits boutons dessus. Le prix, et bah il est pas donné. Car on est respectivement à 1500 et 1800 euros. Mais bon, c'est Gibson, c'est mes Saboogie, qui surfent en plus sur la vibe vintage. J'ai envie de dire, hein, what did you expect ? Voilà, évidemment on s'attendait à que ce soit pas donné donné, hein. Mais bon, bref. Allez, un truc moins cher maintenant. Et donc on termine au Japon avec Yamaha et le SecTrack, qui est un petit studio de production musicale portatif, un peu à la manière de l'OP1 de Teenage Engineering, l'OP1 en français. Et qui vous permet donc de faire de la musique un peu partout. Le but est de pouvoir enregistrer ses idées rapidement en utilisant les 7 pistes de batterie, les 2 pistes de synthé FM et la piste pour le sampler. Le petit boîtier intègre une batterie rechargeable, un haut-parlant intégré, des presets, mais aussi des paramètres permettant de modifier les sons et des effets tels qu'une reverb et un délai. On accède à la création de patterns avec le step-séquenceur et on pourra choisir la gamme et la tonalité afin d'utiliser les 7 petites touches disponibles pour jouer des notes de manière monotique, polyphonique ou carrément pour jouer des accords en entier. Oui, c'est possible. Le moteur de synthèse FM dispose de 4 opérateurs. Le sampler permet d'assigner 7 sons différents à chacune des 7 petites touches disponibles. Et il est possible d'enregistrer à la volée des sons avec le micro intégré ou l'entrée auxiliaire, tout simplement pour les utiliser avec le sampler. Évidemment, on pourra éditer les sons, les transposer, etc. 4 potards sont là pour faire varier les petits paramètres de volume, mais aussi ceux de l'enveloppe, du filtre, de l'égaliseur, de l'envoi d'effets, de l'arpégiateur. Au niveau des effets, justement, on a une reverb, un délai, un compresseur, une distorsion, des modulations. Et il sera possible de changer et enregistrer en temps réel les variations des paramètres pour donner du mouvement et de la vie à vos sons. Le micro timing, ce qu'ils appellent micro timing, ça permet de décaler légèrement les événements dans le séquenceur afin de donner un rendu plus humain à vos prods. C'est très important ça. Et une appli mobile permettra à la fois d'éditer plus simplement et plus profondément les paramètres du sec track. Sec track, excusez-moi, c'est un peu dur à dire, mais c'est peut-être juste que j'ai un petit peu du mal aussi, c'est pas grave. Mais aussi d'enregistrer des vidéos avec des effets visuels intégrés en 2D ou en 3D, en réalité augmentée, qui seront donc synchronisés avec la musique. C'est assez rigolo, je trouve, comme concept. Ça permet de réaliser rapidement des petites vidéos si vous voulez uploader votre prod sur YouTube, par exemple. Moi, perso, je trouve ça marrant. Voilà, c'est un plus, évidemment, c'est pas ça qui va faire racheter la machine. Mais c'est plus sympa que de filmer son écran de son ordinateur avec son téléphone comme ça et ça stand. Personnellement, voilà, le petit plus, c'est assez rigolo. Pour terminer, sachez que le sec track, pour fonctionner, peut fonctionner comme interface audio lorsqu'il est branché en USB. Et qu'il peut aussi recevoir des messages midi via, c'est pas midi, évidemment, mais aussi via l'USB. Cerise sur le gâteau, il est disponible en plusieurs couleurs. Et son prix est plutôt bien calibré, car il est à 400 euros. Ouais, ouais, 400 euros. Donc, quand on regarde le prix de l'OP1, le nouveau, on est plutôt vers les 2000, hein. Bah, c'est plutôt pas mal, 400 euros, moi, je trouve, personnellement. Donc, voilà. Allez, moi, je vous dis, évidemment, rendez-vous la semaine prochaine. C'est la semaine du NAM, qui est le salon d'audio et des instruments de musique le plus grand au monde, à Los Angeles. C'est un peu son retour après les années Covid. Donc, on va voir comment ça va se passer. L'équipe de Dufanzine a décidé de ne pas faire le déplacement pour des raisons écologiques. Mais sachez qu'évidemment, nous couvrirons l'événement afin de rester au plus près de l'actu, comme d'habitude. Donc, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Mettez un pouce en l'air, évidemment. Et puis, moi, je vous dis à très bientôt. À la semaine prochaine, en tout cas. Allez, bon week-end à tous. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada